Nous sommes de retour sur le plateau du Salon ProDurable et nous accueillons Joël Roubache pour The Green Lab. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre start-up ? Tout à fait. The Green Lab, c'est une start-up qui sensibilise les salariés dans les entreprises à l'environnement. Pour ça, nous mettons en œuvre des animations vertes qui rapprochent les collaborateurs de la Terre. Et donc, ça s'adresse essentiellement aux entreprises ou vous faites des actions dans des associations, dans des organisations ? A quel public vous visez ? Nous nous adressons exclusivement aux entreprises, à tout type de population, mais à des entreprises bien particulières, celles qui travaillent dans les milieux urbains. Puisque notre sujet, c'est de remettre les citadins à la Terre, à travers soit des ateliers où ils vont créer des objets végétaux, qui leur donneront l'occasion de manipuler des plantes, soit des sorties nature, mais juste en bas de chez eux, pour se rendre compte que la nature est partout. Soit également des potagers collaboratifs qu'on peut mettre en œuvre dans la durée. Et concrètement, donnez-nous une idée d'action. Donc là, vous avez parlé de potagers collaboratifs, mais si c'est plus dans la création, ce sera quel genre d'activité que vous allez proposer ? Nous proposons par exemple aux participants de fabriquer des objets comme des kokedamas, qui sont des créations végétales japonaises, qui vivent plusieurs semaines et qu'ils peuvent ensuite rapporter soit chez eux, soit laissés au bureau, et pourquoi pas même construire un décor collectif pour l'accueil au bureau ou pour un événement dans un séminaire. Et donc, votre idée, c'est un petit peu de réinventer le team building en donnant une autre couleur ? Ou est-ce que vous voulez inventer une nouvelle forme de relation dans l'entreprise ? Il y a différents enjeux derrière ces animations. La première, c'est que 9 Français sur 10 trouvent que toucher les plantes, toucher la terre, c'est quelque chose de relaxant. Quand on connaît les enjeux de qualité de vie au travail dans les entreprises, le stress auquel les salariés sont confrontés, il y a une première réponse qu'on peut apporter là à ces enjeux. Et un deuxième sujet, c'est la collaboration. Toutes les animations The Green Lab se font à minima à 2, 3 personnes, voire pourquoi pas à 10, 20, 30 personnes. Et donc, c'est l'occasion de se rencontrer, quelle que soit la génération, puisque c'est une activité très fédératrice, quel que soit le métier, et c'est quelque chose qui plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc, permettre la rencontre, permettre de se détendre, et le tout en retrouvant ce contact avec la terre. Et aujourd'hui, pour vous, les enjeux du salon ProDurable pour votre entreprise, quels sont-ils ? C'est à la fois de tester l'appétence du marché, les décideurs dans les entités RSE des entreprises, savoir si c'est un sujet qui les intéresse, et d'autre part, de trouver des partenaires, puisque nous travaillons par exemple avec des agences de communication, des cabinets de conseil dans le développement durable, et pourquoi pas aussi des offreurs de services, comme des gens qui proposent des ruches en entreprise, qui peuvent être des offres que nous pouvons intégrer dans notre catalogue. Je vous remercie pour ce bref entretien, et je vous souhaite un très bon salon. Merci, bon salon à tous. Merci, bon salon à tous.